Qu'est-ce que la communication internationale est-ce que la communication internationale ? Et particulièrement en matière de communication et santé. On peut signaler des jalons importants tels que la déclaration d'Alma Atta en 1978 et la charte d'Ottawa qui ont donné lieu à une présence fort importante de la communication pour les stratégies de promotion de la santé. Et alors, cette charte d'Ottawa de 1986, elle avait proposé cinq lignes stratégiques de promotion de la santé qu'on peut décliner de façon différente selon les pays. Je peux penser par exemple à la Colombie, un pays avec qui j'ai travaillé en promotion de la santé. Donc, ces cinq lignes stratégiques vont se décliner en l'élaboration d'une politique publique en santé, le renforcement de la participation communautaire de la santé, information, éducation et communication, environnement en santé et une cinquième dimension qui m'intéresse énormément qui est celle de la intersectorialité et les alliances stratégiques. Donc, comment dans les sociétés, les différents secteurs de la société civile et autres vont interagir pour la promotion et la protection de la santé? Alors, ça c'est une approche qui m'intéresse énormément, comment certains jargons développés et exposés sur la scène du discours, tels que la gouvernance, tels que l'emporement en santé, vont être appropriés dans les divers pays en contexte de développement surtout. Ça serait à l'international.